Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Team Fimo ! Aujourd'hui, on vous a préparé un tuto porte-clés, donc un ballon et un maillot de foot. Voilà. Donc si ce tuto vous intéresse, restez avec nous ! Pour ce tuto, vous aurez besoin de bleu brillant en soft numéro 33 ou vous pouvez prendre un autre bleu. Du blanc en soft ou en professionnel numéro 0 Du noir en soft numéro 9 Et ensuite, beaucoup beaucoup de pâte beurk. Alors la pâte beurk, c'est les chutes de pâte. Quand vous faites quelque chose et qu'il vous reste de la pâte, on appelle ça de la pâte beurk en fait. Voilà. Donc beaucoup beaucoup de pâte beurk. Voilà. Pour les outils, vous aurez besoin d'une lame ou d'un cutter. Il faut que ça coupe. D'un rouleau. Et comme accessoire, en fait, vous aurez besoin d'un porte-clés. Alors moi, j'en montre plein, mais qu'un seul. Et des petits pitons de la couleur de votre choix. Moi, j'en prends en oeuvre. Et maintenant, je vous laisse avec le tuto. Nous commençons par le maillot. Pour le maillot, vous prenez votre pâte beurk. Votre, vos chutes de pâte que vous avez mélangées. Il faut à peu près ça. Voilà. Et après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez directement le faire en bleu. Et ensuite, en fait, vous allez faire un cylindre. Et vous allez donner la forme d'un maillot. Alors, vous allez faire les deux manches, comme ça. Mais vous les faites vraiment bien. Et vous donnez la forme d'un maillot. Voilà. Ça me donne ça. Et là, je l'ai déjà fait. Mais en fait, vous venez couper. Pour que ce soit bien droit là. Puisqu'on recouvrira du bleu, on ne verra rien. Et avec votre lame, vous venez bien formé là. Il faut faire bien droit. Voilà, de tous les côtés. Vous faites bien les manches. Et vous coupez là, les deux côtés. Parce que le goût des manches. Voilà. Et vous continuez à arranger. Et ensuite, avec mon doigt, ou bien un objet qu'on peut rouler. Par exemple, un pinceau. Vous venez faire une petite encoche là. Parce que c'est comme le cou, quoi, si vous voulez. Comme ceci. Je mets mon maillot, enfin le début de mon maillot, de côté. Et je prends de la pâte bleue que je viens aplatir assez finement. Cette pâte bleue va me servir à recouvrir le maillot. Alors prenez-en assez. Parce qu'il faut que ce soit assez grand pour tout recouvrir. Donc, quand j'ai ça, je viens prendre mon maillot. Et on va faire étape par étape. Parce que sinon, on ne pourra pas le faire. Parce qu'il faudra vraiment beaucoup de pâte bleue. Et en fait, je vais venir faire comme la taille. Je prends... Je fais comme ça. Et je vais venir recouvrir derrière. Voilà. Et je ferme bien ici. Et je coupe l'excédent. Donc, je continue à faire petit à petit. J'ai coupé une bande. Voilà. Par rapport au maillot du joueur. Qui peut bien passer là. Et en fait, je vais venir la mettre là. De manière à ce qu'elle cache bien ce qu'il n'y a pas. Et ensuite, je continue derrière. Et je rajoute des petits bouts de bleu. S'il manque. Et pour la manche, j'ai pris un bout de bleu que j'ai déchiré. Et je viens le positionner sur là où on voit la pâte de beurre. Et il faut bien fermer en dessous. Et vous faites pareil pour la deuxième manche. Alors, ensuite, je vais prendre un cure-dent. Désolée, j'ai oublié de le dire dans la liste des outils. Mais je pense que tout le monde a un cure-dent sous la main. Alors, voilà. Et je viens enlever les démarcations. En roulant un peu, en fait. Mais délicatement. Parce qu'il ne faut pas abîmer la forme. Donc, voilà. J'ai fait mon maillot. Et j'ai fait un peu disparaître les traces sur les côtés. Les démarcations. Voilà. Donc, on n'en voit plus trop trop. Donc, voilà. J'ai fait mon 7. Mais vous pouvez faire le numéro que vous voulez. Ou alors, pas en faire. Et ensuite, en haut, je vais marquer foot. Enfin, avec de la pâte blanche à boudin. Je vais marquer foot. En faisant des petites lettres. Et vous pouvez très bien marquer votre prénom. Ou alors, le nom de votre footballeur préféré. Voilà. J'ai marqué foot. A l'aide de ma copine. Voilà. Heureusement qu'elle est là. Parce qu'elle m'aide tout le temps. Vraiment. Elle est super. Merci. Donc, on vous dit juste ça. En fait, on ne vous a pas trop expliqué ni le 7, ni le foot. Pour écrire foot. Parce que c'est très minutieux. Oui, c'est vraiment très minutieux. Et donc, pour foot, on a fait des boudins. Voilà. Qu'on a coupé. Et on s'est débrouillé pour que ça fasse la même taille. Et pour le 7, on a aplati avec le rouleau du blanc. Et on a fait la forme du 7 avec la lame. Voilà. Donc, voilà. Et maintenant, nous passons au tuto du ballon. Donc, pour le ballon, je prends un petit bout. Vraiment un petit bout de pâte de beurre. Voilà. Et je prends... Je vais faire, pardon, deux boudins, un de blanc et un de noir. Faites-les assez fins. Donc, voilà. J'ai fait mes deux boudins, un de blanc et un de noir. Je viens prendre ma lame. Et en fait, je vais venir couper des tout petits bouts. Par exemple, je vais couper ça. Et je vais venir le former en petites boules. Voilà. Et je fais pareil avec mon boudin blanc et mon boudin noir. Et je sépare bien mes boules. Donc, maintenant que j'ai toutes mes petites boulettes, je viens prendre ma pâte de beurre. Je vais venir prendre ma pâte de beurre. Et je vais mettre... En fait, ça paraît très compliqué, mais en fait, c'est très simple et ça va très vite. Je mets un petit point noir ici. Et je vais venir l'entourer avec du blanc pour former une fleur autour. Je mets cinq bouts blancs. Voilà. J'ai fait toutes mes fleurs. Et ensuite, je vais venir rouler délicatement parce qu'il ne faut pas que le noir... Pardon. Il ne faut pas que le noir se touche parce que sinon, ça va vraiment... Il ne va pas être beau. Voilà. Et ça vous donne ça. Donc, voilà. Je reprends mon maillot. Et avec des petits pitons, je vais en prendre deux. J'en mets un dans le maillot. Et j'en mets après un deuxième dans mon ballon de foot. Donc, voilà. Le tuto est terminé. Et nous l'avons monté en porte-clés. Donc, voilà. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Et surtout, un petit pouce vers le haut. Ciao, ciao ! Bye, bye ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501